Comment c'est possible que ce soit autorisé des trucs comme ça ? Oh mais vous datez là ! Salut l'ami, c'est Jimmy, enchanté, je te souhaite la bienvenue sur ce contenu, on est de retour à Lyon, avec mon bordel, c'est génial ! Je crois que ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas parlé, je ne suis pas certain. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, est-ce que j'avais déjà commencé le travail ? Je ne sais plus. Donc je suis de retour à Lyon pour deux jours et demi pour faire des cartons d'ailleurs. Ce matin a été un petit peu piquant, puisque je me suis réveillé à 5h45 pour prendre un train à 5h30 direction Genève, et Genève-Lyon en bus. D'ailleurs, j'ai cru ne pas avoir de bus, car il n'y avait pas la correspondance affichée à la gare. En fait, je suis tombé sur une dame qui, elle, je l'ai rencontrée dans le train, une dame d'un certain âge, qui semblait un petit peu perdue. Du coup, on s'est un petit peu lié. J'étais un peu accompagnée dans son périple, parce que je sentais qu'elle était dans l'incertitude, on le doute. Avec autant la tête dans le... Non, moins la tête dans le... Que moi quand même ce matin. Et on est arrivé à la gare, et que voyons-nous sur les panneaux d'affichage ? Pas le bus. Pas le bus. Des choses, et autres, pas notre bus. Déjà la dame me dit, ah mais non, mais c'est pas un bus, c'est un train. Je t'écoutais madame, non, je pense que c'est un bus. Pour avoir checké sur le site du TER ce matin, c'est un bus. Et donc finalement, on a demandé à un agent de sécurité, parce que bien évidemment, à 6h, personne ne bosse. D'ailleurs, c'est intolérable. Et en fait, finalement, le bus était bien à l'extérieur de la gare, mais il n'était pas affiché sur les panneaux d'affichage. Et le mec de la gare, il y avait quand même deux mecs, en fait, qui étaient à côté du bus, plutôt que de zoner dans la gare pour voir s'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, le mec me dit, oui, non mais c'est la SNCF qui n'affiche pas les trains, et normalement c'est le panneau d'affichage dans votre gare. C'est chez vous, in Switzerland. Enfin bref, le principal, c'est que je sois arrivé à bon port. J'ai pris mon appareil photo, histoire de filmer un petit peu. Bref, j'espère que tu vas bien. Je te pose cette question véritablement, comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Non, parce que là, on est dans une période très agitée de Covid-19. Covid-19 puissance 10 000. Bon, je t'avouerai qu'en Haute-Savoie, je le sens moins, parce que là-bas, c'est moins, comment dire, alarmiste. C'est moins catastrophique qu'à Lyon. Et de fait, pour exemple, les salles de sport ne sont pas fermées, et il n'est pas obligatoire de porter le masque dans les rues, mais je crois qu'à partir de lundi, ce sera un tout petit peu différent. Il faudra porter plus le masque, mais bon, moi, j'avais pris l'habitude de le porter à Lyon, déjà, dans les rues. Donc, je continue à le faire là-bas, voilà. Et est-ce que tu aimes bien mon petit outfit rose et blanc ? C'est un ensemble H&M blanc, blanc cassé, je ne sais pas, blanc, blanc, blanc cassé, avec une petite veste en jean de chez Bershka. J'aime beaucoup ce petit duo rose et blanc. Aujourd'hui, au programme de la... Je suis complètement... Je suis fatigué. Je suis fatigué et aujourd'hui, je ne mange pas. J'ai décidé, peut-être ce soir, mais j'ai décidé de me mettre au repos mon appareil digestif, parce que j'ai un foie qui est un petit peu encombré. Je le vois parce que j'ai le blanc des yeux qui est un petit peu jaune. Bon, il y a l'autre chose, je te passerai les détails et j'aimerais bien mettre un petit peu mon système digestif au repos. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas manger. Peut-être ce soir, éventuellement, on verra. En fait, ce matin, j'ai déjà consomé des cartons. Voilà, je suis en train de détacher les petites choses au mur. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu vois ? Attends. Moi, je suis à l'ouest. On est où, là ? Là-bas, ouais, j'ai décollé des trucs... Attends, je t'emmène. J'ai commencé à dévisser mes... Non, mais là, c'est n'importe quoi, Jimmy. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, tu vois, ici, c'est mes... C'est endroits. J'ai commencé à en dévisser deux. Par contre, il va falloir que je cache ça. C'est un petit peu chiant. Et il faut que je dévisse encore deux. Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle vraiment sérieusement, là. Non, mais vraiment. Là, je ne comprends pas la situation de cette France en péril. Bien. Soyons... Soyons clairs. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. Je cherchais un appartement, j'ai 33 balais, ça n'a jamais été aussi compliqué de trouver un appartement. Je ne comprends pas. La fois où ça avait été complexe, c'était quand j'étais sur Paris, où j'avais dû avoir deux garants. Bon, d'accord, admettons. Voilà, mon père et mon frère s'étaient portés garants. Mais là, on arrive à une situation, je ne comprends même pas comment c'est tolérable, acceptable et comment c'est, comment dire, autorisé par l'État, en fait. Comment on peut arriver à cette situation ? Je t'explique, je te le donne en mille. D'ailleurs, si tu as connu des situations de telle sorte, n'hésite pas à me faire part de tes expériences dans l'espace commentaire, histoire de te vider un petit peu. Parce que là, c'est pas possible. Je t'explique. Maintenant, les agences immobilières et même les propriétaires refusent des dossiers si tu ne gagnes pas à minima et stricto, sans saut, trois fois le montant du loyer. Avant, il y avait cette histoire de trois fois du montant du loyer, que ci, que là, mais avec la personne qui se portait garant, ça passait. Moi, je n'ai jamais eu de problème dans mes recherches d'appart de la sorte. Maintenant, on te demande, on calcule, calcule, à la dizaine près, combien il est acceptable pour toi d'avoir des loyers. Sinon, tu vas te surendetter, mais tu ne connais pas comment je gère mon argent. C'est pas parce que tu gagnes trois fois le montant du loyer que tu gères bien ton argent, et que tu vas bien payer le loyer, et que tu ne vas pas foutre le bordel dans l'appartement. C'est quoi cette logique ? C'est peut-être que, peut-être que tu gagnes quatre fois, cinq fois le montant du loyer, mais peut-être que tu es gros dépensier, et au final, tu ne vas pas avoir la thune pour payer ton loyer, et tu vas faire des impayés. Il n'y a pas de rapport direct, en fait. Bref, donc, déjà, première chose, l'histoire des trois fois le montant du loyer. Maintenant, les agences ne veulent plus de garant, sauf si tu es étudiant. Sinon, ils n'en ont rien à secouer. Ils ne veulent plus de garant. Étudiant égale garant, adulte, vie active, pas de garant. Maintenant, tu dois gagner trois fois le montant du loyer. Ça veut dire que moi, qui ai un salaire qui n'est pas non plus mirobolant, qui n'est pas le SMIC, mais qui, par rapport aux compétences, que, voilà, bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, je peux avoir un appartement qui est tout petit, je peux avoir un studio, mais là, à Lyon, à Lyon, à Lyon, j'ai une chambre, et là, je retourne, je vais en Haute-Savoie, où c'est censé être plus simple, plus accessible, et je rencontre de nouvelles difficultés. En fait, ce qui se passe, c'est que les propriétaires prennent des assurances pour loyer impayé, et ces assurances, le lobby de l'assurance, impose, impose aux propriétaires et agences de sélectionner des profils qui gagnent trois fois le montant du loyer, comme je l'expliquais, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire des CDI. Maintenant, il faut être en CDI confirmé. Il faut avoir passé sa période d'essai. Alors, moi, j'ai trois mois de période d'essai, qui, au départ, était six, d'ailleurs, enfin, trois mois renouvelables une fois, mais justement, imagine pour des périodes, pour des gens qui ont des décès renouvelables, donc imagine trois mois renouvelables une fois, ça fait six mois, ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'appart pendant six mois ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais où va-t-on ? Non, mais sérieusement, ça part en cacahuète. Je veux dire, moi, j'ai la chance, vraiment, je pèse cette chance de pouvoir, là, être chez mes parents, même si, bon, la situation n'est pas idéale en regard de mon âge avancé de 30, 300. Et effectivement, parce que je m'assume depuis l'âge de mes 18 ans, donc c'est sûr que ce n'est pas forcément, voilà, mais je mesure la chance que j'ai de pouvoir squatter chez mes parents, d'avoir une chambre et de quand même pouvoir faire ma vie. Parce que, je ne sais pas, je veux dire, tu habites en Bretagne et tu viens t'installer dans une région qui est très loin, en Haute-Savoie, là où je vais, par exemple. Comment tu fais ? Comment tu fais si tu dois avoir un CDI confirmé ? Parce que probablement, tu vas peut-être trouver un travail sur place, donc tu commences ton travail, donc tu n'es pas un CDI confirmé, et pourtant, tu as besoin, dans l'urgence, d'un appartement, d'un toit pour te loger. Et peut-être que tu as la possibilité de le payer parce que ton salaire, enfin, je veux dire, moi, là, je ne comprends plus. Je suis dépassé par les événements, mais ça devient n'importe quoi. Comment tu veux que les gens, ils se donnent la chance d'y arriver si c'est à ce point compliqué d'avoir un appartement ? Comment tu fais pendant ta période d'essai ? Tu te vas dire quoi ? Tu te vas dans les AirBnB, tu dois trouver un meublé, tu dois... Parce qu'en plus, bon, on me dit, passer par les propriétaires en direct, mais sauf que maintenant, il n'y a plus beaucoup, en tout cas, en Haute-Savoie, il n'y a plus beaucoup d'annonces de propriétaires en direct, en fait. Il y a beaucoup d'annonces d'agence, mais très peu, certainement, certainement aussi qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se sont fait un petit peu couillés et qui ont eu des locataires qui n'ont pas payé leur loyer. Donc maintenant, probablement, qu'ils préfèrent la garantie, on va dire, le cadre d'une agence, peut-être pour... Je ne sais pas. Enfin, franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. En tout cas, moi, j'ai toujours payé mes loyers. J'ai même demandé des lettres de recommandation de mes deux anciens propriétaires. Je n'ai jamais eu de problème, en fait. Et je me retrouve dans une situation où... Enfin, c'est un bon problème. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, en ce moment, récemment, ont été en recherche d'appartements et qui sont dans ma situation ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Moi, je ne suis pas étudiant. J'ai eu une vie avant, en fait. Et je ne sais pas, tu vois. Est-ce que vous avez connu cette situation ? Comment vous avez fait pour vous en sortir ? Et quelles solutions vous avez trouvées ? Est-ce que ça a été difficile, simple ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je... Je ne sais pas. Parce que même les propriétaires... Parce que j'ai contacté quelques propriétaires en direct sur le peu d'annonces qu'il y a. Et même eux, ils deviennent un petit peu réticents, quoi. C'est compliqué. Mais moi, je suis désolé. Je n'ai pas envie de retourner dans un studio, wesh. Ce qui se pose comme problématique, c'est que je ne veux pas, alors que je n'avais pas de contraintes, pas de mal-être, on va dire, sur Lyon, je n'avais pas envie de me retrouver, d'avoir la volonté de partir dans un autre endroit pour encore être mieux, pour vivre des contraintes que je n'avais pas, enfin, de nouvelles difficultés. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non ! Comment c'est possible que je sois autorisé des trucs comme ça ? En plus, les CDI confirmés, oui, bien sûr que tu peux te faire jeter pendant ta période d'essai beaucoup plus facilement que si tu as confirmé, mais ce n'est pas parce que tu as confirmé ton CDI. D'ailleurs, comment font les gens en CDD ? That's the question. Parce que les CDD, je suis désolé, mais il y en a plein. Les CDI, ce n'est pas non plus ce qui court les rues. Soyons prêts. Et, bon, non mais je veux dire, ce n'est pas parce que tu as passé ta période d'essai que tu vas payer ton loyer chaque mois sans retard, assidûment, rigoureusement. Tu vois ? Ça n'a pas de lien direct. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ce n'est de mettre la pression aux gens, de leur poser des difficultés qu'ils ne devraient pas avoir, en fait. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé par les événements. Bon, pour me défouler, je vais aller dévisser mes deux autres mes deux autres étendroits. Et puis, voilà. Parce que là, c'est un gros messe chez moi. Mais bon, c'est normal. C'est les déménagements. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je me fais mentir. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis en train de manger. Bon, vas-y, je mange un petit repas. Un oeuf dur, un peu de riz, une petite quantité de riz et une banane. C'est soft. Franchement, il fallait que je mange un peu pour me requinquer. On ne parle pas à la bouche pleine, mais j'ai mis à charger mon Mac. Franchement, à 2000 balles, l'ordinateur, ça ne tient pas beaucoup la batterie. Je ne sais pas ce qu'il vaut le Mac le nouveau. Le 2020. Moi, j'ai le MacBook Pro 2015 avec la Touch Bar. Et il y a une version 2020 qui est plus puissante. je ne sais pas ce que ça vaut. Pour en revenir, non, parce que, bon, j'en ai gros sur la patate. Pour en revenir sur l'histoire des petits appartements. Franchement, je me mets à la place des propriétaires. Je veux dire, si demain, je suis propriétaire, certainement que j'aurais envie d'avoir un locataire au top qui paie son loyer, quoi. Et d'avoir, être sûr, enfin, d'être le plus sûr possible que ça allait bien se passer même s'il y a une... C'est la loterie, quelque part. Mais je ne sais pas si... Enfin, je veux dire, je n'y pas... Je ne réfute pas, je n'y pas le fait que les propriétaires doivent avoir des garanties. Parce que, maintenant, je pense qu'ils ne veulent même pas les garants parce qu'ils ont déjà eu, à mon avis, des problèmes aussi de loyer impayé même en passant par le garant. Donc, je comprends ça, tout ça. Mais qu'on trouve une solution, en fait. Que des choses soient mises en place pour qu'il y ait des solutions. Parce que, là, ce n'est pas tolérable. Je comprends tout à fait le besoin du propriétaire d'être rassuré et d'être payé. Mais il faut également comprendre le locataire. Je veux dire, combien de gens sont dans des situations un peu... pas pour dire précaires, mais ils ne vont pas forcément gagner des mille et des cents. Ils ne vont pas forcément être en CDI tout de suite. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas lisse les profils de gens qui cherchent un appart. C'est multiple. Tu vois, tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Comment dire ? Avoir des exigences identiques pour toute la population. Je suis désolé. Qu'on trouve des solutions. Avant, il y avait l'histoire des garants qu'on pouvait donner pour appuyer le dossier, pour faire passer le dossier. C'était un peu premier arrivé, premier servi. En plus, dans les apparts, maintenant, ce n'est plus premier arrivé, premier servi. C'est... Tu as toutes les conditions et suivant les conditions que tu as, on se rend compte, tu visites l'appartement. Avant, c'était tu visites l'appartement, tu me donnes ton dossier. Maintenant, c'est tu me donnes ton dossier et tu visites l'appartement. Wow. Wow. Enfin, bref. Ah bah tiens, pour en revenir à Apple, je passe du coca là-dedans. C'est quoi ça ? Apple, vous n'allez pas me dire, je veux dire, au prix, au prix des téléphones, est-ce que vous ne pouvez pas faire des câbles qui tiennent la route, je veux dire, qui ne se bousillent pas au bout de deux mois ? Non, je rigole, ça fait longtemps que je l'ai celui-ci. J'en ai racheté un neuf parce que j'essaie de l'utiliser jusqu'au bout. Mais tu ne vas pas me dire à 1200 balles le téléphone que tu ne peux pas faire un câble qui soit plus résistant. C'est une farce. On se moque de qui ? S'il vous plaît, arrêtez de nous faire acheter des câbles. Faites des câbles qui tiennent la route, s'il vous plaît. Merci cordialement. Non, mais sérieusement, là, pour le coup, c'est vraiment une technique. Un jour, parce que par le passé, j'en ai déjà changé plusieurs, et le mec me dit qu'il ne faut pas utiliser votre téléphone pendant qu'il charge. Mais moi, si j'ai envie d'utiliser mon téléphone pendant qu'il charge, qu'est-ce que ça peut faire ? Et si j'ai une urgence pendant que mon téléphone il charge, je ne vais pas m'empêcher d'utiliser mon téléphone pendant qu'il charge parce qu'il ne faut pas que j'abîme le câble. Enfin, je veux dire, à 1000 balles le téléphone, on a quand même envie d'un câble qui fonctionne et de pouvoir utiliser son téléphone quand il charge, non ? Enfin, arrêter de nous prendre pour les dindons. Bon, tout ça pour qu'on rachète des câbles régulièrement, quoi. Bah, ouais. Merci bien, quoi. T'entends ? T'entends pas ? C'est là ma voisine. J'entends tout dans cet appart. Je l'adore, mais les murs, c'est du papier à cigarette. J'entends tout. J'entends tout ? Elle a baisé deux fois ce matin. J'entends tout. T'entends ? À chaque pas, j'entends tout. Et même si les personnes parlent bas, normalement, j'entends, à imaginer les personnes qui parlent haute, qui crient ou qui chantent. C'est comme si j'étais dans le meuble art. Horrible. Horrible. Je peux plus t'entends. On croit qu'il y a une personne. La personne, normalement, ne parle pas toute seule. Ça peut arriver, moi, ça m'arrive. mais quand là, il y a deux personnes et du coup, t'entends beaucoup plus parce que les gens discutent, les gens se baladent dans l'appart. C'est... C'est chiant. C'est chiant. Les limites, ça vibre pas chez moi quand les gens marchent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501